Monsieur le ministre de l'Intérieur, creusé près de 300 km de tunnels sous 5 massifs alpins entre Lyon et Turin, exhumé des millions de mètres cubes de roches de toute nature, siphoné chaque année plus d'un million de mètres cubes d'eau potable que recèlent les nappes phréatiques profondes, ravagé 1200 hectares de précieuses terres agricoles, défiguré à jamais les fragiles paysages et écosystèmes de la Maurienne et au-delà, y recracher des milliers de mètres cubes de béton, démanteler, privatiser les ouvrages ferroviaires existants afin de les neutraliser et pour masquer l'alternative vertueuse qu'il constitue face à ce titanesque ravage. Infliger pendant des décennies encore le déferlement de poids lourds par la route et le tunnel existant contre la promesse d'une infrastructure espérée pour un horizon 2048. Détourner 30 milliards d'euros, coût total des travaux, de projets vertueux qui lutteraient réellement contre le réchauffement climatique et la pollution. Enfin, verdir à coups de mensonges une ruineuse ineptie industrielle qui revêtira au cours du temps la couleur d'un saccage environnemental irréversible et de sa corruption généralisée. Voilà l'horizon détestable et anachronique auquel l'écologie macroniste condamne les générations futures avec ce lion turin 2. A l'heure où des hypocrites célèbrent la panthéonisation des époux manoukiens, leurs héritiers se soulevaient hier en Morienne pour résister à leur tour contre cette confiscation des biens communs et leur saccage programmé. Près de 5000 opposants au projet, français comme italiens, rassemblés dans une manifestation organisée par les soulèvements de la terre, ont fait la démonstration du côté où se trouve la responsabilité et la justice écologique de notre temps. Et ceci dans le respect scrupuleux des articles de notre charte de l'environnement. Fidèle à votre conception autoritaire d'une démocratie à la française qui s'impose à notre peuple par la matraque, les mutilations pour exemple et la criminalisation des cons testataires, votre régime sera-t-il un jour capable pour la terre et pour nos enfants de soulever autre chose que la matraque et le code pénal ? Merci. 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 Merci.